Je m'appelle André Ménard et j'exerce comme psychanalyste à Marseille. Ce nouvel ouvrage s'appelle donc « Rencontre avec l'étrangeté du langage ». Il paraît aux éditions RS dans la collection « Psychanalyse et clinique ». Bon, alors en fait, je ne sais pas trop pourquoi ce livre m'est venu. Il s'est imposé, m'a poussé à écrire à l'adresse de tous ceux qui s'intéressent à la parole et au langage. Qui s'intéressent donc à ce qui nous fait devenir parlant, à l'étrangeté du tissu langagier dans lequel nous venons au monde. Et aussi comment la parole vient aux enfants. Alors, pour beaucoup de spécialistes, d'experts, cela passe essentiellement par le son. Dans la philosophie du langage, en médecine, en psychologie, dans de nombreuses disciplines, voire eux-mêmes chez certains psychanalystes. Règne ainsi une certaine idéalisation de l'acoustique. Idéalisation qui, selon mon expérience, ferme beaucoup d'horizons, beaucoup de portes. Nous en fêche, en fait, de penser. Et pousse même à fabriquer indûment les filles et garçons sourds, comme handicapées, troublées de la parole et du langage. Le lecteur découvrira ici que le son, pas plus d'ailleurs que le sensoriel, dans ses diverses déclinaisons, ne suffisent à nous humaniser. En fait, seule la part pulsionnelle et jouissive du tissu langagier dans lequel nous nous inscrivons permet notre naissance symbolique. Tissus langagés à plusieurs brins, puisque les vecteurs visuels, gestuels et tactiles, font également partie du circuit langagé chez l'humain. Nous permettent donc aussi de recevoir le langage et d'advenir comme par l'être. Il y a trois rencontres dans cet ouvrage qui s'articulent et déploient un certain tressage. La première concerne justement ce tissu langagé singulier, qui n'opère pas simplement par la vocalisation. Ainsi, à partir de quelques traces de mon propre roman familial, je tente de faire saisir comment une simple photo peut parfois s'avérer déterminante dans ses multiples résonances. Cela me mène, d'ailleurs, à évoquer une seconde rencontre, cette fois avec ceux qui parlent avec les mains et entendent avec les yeux. Les sourds, donc. Sourds que j'écris avec un S majuscule, pour souligner, par ce néologisme, leur entendement à la dimension désirante et faire rupture avec l'adjectif sourd, qui lui indique étymologiquement déjà une perte, un déficit, un empêchement à entendre. Une telle rencontre provoque une certaine étrangeté, puisqu'à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons sous et muets. Faire trajet vers de telles modalités langagières se révèle une épreuve dérangeante, qui met en souffrance les repères avec lesquels nous nous soutenons d'ordinaire, comme parlant et entendant. Ainsi, le plus souvent, cette rencontre est éprouvante, elle fait fuir, elle s'évite. Le déménagement pulsionnel, auquel nous sommes là contraints, se révèle source de gênes, d'embarras et d'empêchements. J'indique dans cet ouvrage les facteurs qui m'auront permis de persister dans une telle rencontre langagière. Alors, il y a bien sûr un lien entre cette seconde rencontre et la première, une articulation, que je laisse au lecteur le soin de découvrir, révélant combien, « Au-delà des sourds, l'œil entend » « Entend la dimension désirante, la seule qui nous humanise. » Enfin, dans toute une large partie de l'ouvrage, j'en viens à m'intéresser aux œuvres artistiques qui ont véritablement reconnu ces modalités du dire. Le récent film, par exemple, de la cinéaste Nourith Aviv, signé, sorti en 2018, « Mais aussi les enfants du silence, la famille Bélier, Marie Hortin, Babel, quatre mariages et un enterrement » et bien d'autres, rejoignent ainsi par d'autres chemins ce que la clinique analytique met en évidence. Ces œuvres, films, romans, pièces de théâtre, d'une certaine façon font aussi être enjetées puisqu'elles détonnent de la perception commune, de l'habitude et des considérations expertes, scientistes qui nous font dénier si aisément la richesse de ces modalités langagières. Ainsi, l'artiste et le psychanalyste par des voies évidemment très différentes se retrouvent ici pour refuser de faire taire le sujet tout en permettant à l'altérité et à la dissemblance de venir tresser la parole créatrice.